Salut à tous, je vous présente le concept de ma chaîne YouTube, donc c'est une chaîne qui va parler du football marocain. Ici on va rentrer dans la dernière ligne droite avant la coupe du monde, donc en attendant je vais vous faire part de plusieurs vidéos. Je vais vous parler de plusieurs sujets autour du football marocain. Pour commencer on va parler d'un des entraîneurs qui a le plus divisé au Maroc. Certains le voyaient comme l'homme qui allait sauver l'équipe nationale, mais d'autres le considéraient comme un mercenaire. Vous avez compris de qui je veux parler, de toute façon c'est le titre de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'Eric Guerretz. C'est parti. L'arrivée en 2010 et à l'époque on sentait qu'il pouvait apporter quelque chose. C'était et ça reste encore aujourd'hui un des entraîneurs historiques de l'Olympique de Marseille. Mais en plus et surtout le mec il avait un charisme à tel point que dans toutes circonstances il te faisait sentir qu'il maîtrisait la situation. Le problème c'est que quand il arrive au Maroc, avant même qu'il commence à travailler, les gens le critiquaient déjà. Pourquoi ? A cause de son salaire qui était trop élevé et qui pour certains il n'était pas mérité. Personnellement je trouve que 300 000 euros par an, c'est rien dans le domaine du football où on sait que si on veut des résultats il faut un investissement énorme. Mais aussi comme on le sait, l'évolution du football national permet une augmentation de l'économie du pays. Enfin soit, il était là et son premier objectif était de qualifier l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Et c'était vraiment pas une tâche facile parce que ça faisait depuis 2008 que le Maroc n'y avait plus participé. Son premier match, c'était donc dans le cadre des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique et il avait déjà commencé par une contre-performance. Et d'ailleurs, les critiques ont déjà commencé à fuser à son égard. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que déjà quelques mois plus tard, le Maroc a élevé son niveau de jeu et a été s'imposé en Tanzanie. Un an après, Gretz s'est confronté à son premier test. Le match Maroc-Algérie à Marrakech. Pour rappel, c'était quelques semaines après que le Maroc se soit incliné en Algérie à cause d'un pénalty injustement accordé aux Algériens. Et donc, le 4 juin 2011, les Marocains ont assisté au match que certains célèbrent encore aujourd'hui. C'est bien sûr le match référence de Gretz avec l'équipe nationale du Maroc. Beaucoup de Marocains décrivent ce match comme leur plus beau souvenir dans le football. D'ailleurs, quand tu demandes à un Marocain, hé, tu te rappelles du 4-0 ? Il sait tout de suite à quel match je fais référence, hein ? Mais je vais vous dire, pour moi ce match, il aurait mieux fallu le perdre. Et je suis persuadé que ce match, ça a été la cause de la chute du football marocain. Et quand on voit à quel point on s'est enflammé, les joueurs, les entraîneurs, les supporters, les médias, tout ce que vous voulez, il ne faut même pas s'étonner quand on voit que pendant les 6 années qui ont suivi, on n'a rien fait du tout. Pendant qu'on était occupé de célébrer ces 3 points comme si on avait gagné la Coupe du Monde, ben les Algériens, eux, ils ont été en Coupe du Monde, ils ont été au Brésil, et ils ont même failli battre l'Allemagne. Et je vous jure, il y en a même qui osent te dire, à la date d'anniversaire de ce match, hé, joueur 4-0, hein ? What the say, Rachman, joueur 4-0, reste tranquille, arrête de dire n'importe quoi. Enfin bref, la suite du mandat de Gretz, elle a été catastrophique. On s'est qualifié à cette Coupe d'Afrique, et on aurait mieux fait de ne pas y aller. On s'est lamentablement fait éliminer en perdant contre la Tunisie et en se faisant émuler par le Gabon. Et le dernier match de Gretz, c'est quand il a failli nous faire éliminer des éliminatoires de l'édition suivante de la Coupe d'Afrique. A première vue, ça devait être juste un bête match de barrage contre le Mozambique, mais on s'est lamentablement incliné 2-0 au match allé. C'est donc ce qui a causé la perte de notre entraîneur belge. Donc au final, je me demande toujours ce que Gretz a apporté au football marocain. À part une victoire contre l'Algérie qui a absolument réapporté, si ce n'est une qualification à une Coupe d'Afrique, où on s'est littéralement fait humilier. On peut dire au jour d'aujourd'hui que le passage d'Eric Gretz n'a absolument servi à rien. Ah si, il a quand même gagné un tournoi amical contre les équipes arabes avec les locaux, on va pas lui retirer ça. Mais à côté de ça, il a participé à une Coupe d'Afrique, où il a perdu 2 matchs sur 3. Et en plus, il est en péril de la qualification à l'édition suivante. Donc au final, voilà ce qu'on retient de Gretz. Allez, sur ce, je vous souhaite déjà à tous un joyeux cas... Voilà, j'espère que vous avez apprécié le concept. Dans la prochaine vidéo, on va revenir sur les 2 matchs de préparation. Et on va continuer comme ça en parlant de la préparation du Maroc pour la Coupe du Monde, en essayant un maximum d'évoquer les sujets sur le football marocain en général. Donc vous savez bien, pour éviter de rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci.